Pas de bacon, ça fait grossir. Oh, 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 t'en as pas de reste, là. Pas pour une fois que ça va faire une différente. Une fois, non, mais vous autres, vous en faites cinq fois par semaine. Ah, c'est vrai, là, ça fait grossir. En plus, t'es plein de choléra, là. Cholestérol, qu'on dit. Tiens, t'es réveillée, toi. Hey, qu'est-ce qu'il y a encore? On a pris une décision. On va consulter. À cause de toi. Hein? Mais là, pourquoi faudrait que nous autres avec? C'est juste elle, le problème. Parce qu'ils veulent qu'on la travaille pour eux autres. Là, arrête de bouder, là, puis viens, colle. Non, plus jamais. Sans ça, là, on va retourner chez ton père, ben oui, on le sait. C'est pas vous autres qui vous a fait niaiser? Hey, si tu m'avais écouté aussi. T'avais juste à niaiser, toi, avec. Toi aussi, qu'on dit. Bon, Momo qui recommence à nous dire comment parler. Parce que lui, il parle encore plus humain que nous autres. T'en demandes ben pardon? Hé, regarde, c'est vrai, là. L'été, tu nous laisses tranquille avec le français. C'est juste quand l'école recommence. Viens, on dirait ça d'être institué. Non, c'est pas pour ça, là. C'est parce qu'on va avoir un petit frère. Une petite soeur. Peu importe, là. Cette année, j'ai décidé qu'on se forcerait tout le monde pour mieux parler. J'ai hâte de voir ça. Toi, ici. Moi, ça va, mon chien? Tu es ici? Je sais quoi. M'enquête, assis-toi, je te fais un café. T'es certainement pas venu me voir à 7h le matin pour me demander si je vais bien. T'aurais pu téléphoner. T'as raison, si je suis venu à 7h le matin, c'est parce que je commence à vite pis que l'école est sur mon chemin. Non, Cathy, tu te l'as dit. OK, trêve de faux fuyant, oui. Cathy m'a appelé. Et qu'est-ce que t'en penses? Je suis pas gay. Bon, c'est sûr, il y avait un moment dans ma vie où tout allait mal. Je me suis demandé, mais je suis pas gay. OK. Mais c'est quoi le rapport? Je suis pas gay. Je suis pas infecté non plus. OK. OK. Fait que tu disais ça par rapport à moi, là. Donc, ça s'est passé après moi, avant Xavier. T'as pas été prudent, hein? À part la belle, j'ai jamais eu beaucoup d'amants. Puis, tu sais, on est comme ça, nous, les gays. On parle pour alimenter le mythe de l'hypersexualité. Mais j'ai jamais été tellement actif, pis ça, tu le sais. Ça, 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 ça te regarde, hein? Non, je te dis ça pour pas que toi, tu penses que j'ai été imprudent ou irresponsable. Or, une fois. Une fois, une fois. Assez-toi bien. Je vais la chercher. Tiens. Hey, t'es habillée. Ah, je suis tellement contente, là. J'ai jamais dit que je penserais le restant de mes joueurs en robe de chambre. Ben non, mais c'est une étape. Pis regarde, t'as fait ton lit. Ben là, je le fais tout le temps. Ben oui, mais tu l'as fait en tellement, de bonheur. Bon, arrête ça, veux-tu? Euh, oui. Là, tu fais comme tu veux, là, mais tu viendrais-tu déjeuner avec moi? Ah, sérieux, c'est plate, manger tout seul, pis je sais que tu veux pas parler. Ok, c'est bon. Ah, écoute. Merci, attention. Écoute, ça m'est complètement sortie de la tête, mais on a de la visite. La visite? Ouais, sérieux, là. J'en sais vraiment pas ce qu'elle fait ici, là. Aidez-moi, aidez-moi. Salut. Ça va? Ouais, euh, Cathy, je disais justement à Virginie, quel bon vent t'as amené chez nous? C'est toi qui m'a demandé de venir. Mais Flo, il dit le pas! J'avais compris, de toute façon. Je le dis parce que si on veut que Virginie reprenne son poste, c'est pas en jouant cache-cache qu'on va y parvenir. Tu m'en veux-tu beaucoup? Yard, donnez-moi le temps. Quand je serai prête, là, je reviendrai. Non, elle pense pas pour vrai, ça. Martine! Yard, toi aussi, il faut que tu dises la vérité. T'es mon amie, pis s'il faut qu'on se brouille pour te sortir de ta ouache, je vais le faire. Pour le français, là, j'ai pas dit qu'on serait parfait, je lui dis qu'on se forcera. Ça commence bien? Non, anyway, là. On dit pas ça, anyway. On dit en tous les cas. Oui, parce que ça, c'est en English. En tous les cas, le sujet, là, c'était Claudia. Mon nom, ça, j'aimerais ça qu'on dise correct, par exemple. Bon, je m'appelle pas Claudia, je m'appelle Claudia. Ils sont complices, hein? Vous avez décidé de nous empêcher de communiquer pour l'aider dans sa résistance? Vous voulez pas pantote qu'elle arrête de bouder, là, ça vous fait du fun? Quoi, d'abord, j'ai dit d'arrêter de bouder pis de revenir à l'école? J'ai pas sincère, tu le penses pas pour vrai. Bon, ben là, arrêtez, là, pas besoin de personne pour savoir qu'est-ce que je veux faire, OK? Non, ça, pour ça, tu l'as la tête dure, hein? Pis on dit pas ça, pas besoin de personne. C'est comme si t'avais besoin de quelqu'un. Quoi? J'espère, là. Consulter qui? Le juge Pringle. Quoi? Vous voulez qu'on repasse en cours? Et là, qu'est-ce qu'on a fait de mal, nous autres? Avec une fille. Une fois, j'étais saoul, ça... Pis ça, Xavier, c'était pas... Pis même ça, je peux pas comprendre, ça... Ça fait deux ans de ça. J'espère que ton chum se protège. Ben, le plus, c'est qu'il l'est même pas prudent à lui. C'est un doigt des fous, je comprends rien. Écoute, je suis pas sexologue, moi, j'ai un membre de loi. Fait que la question médicale, elle a commandue pourquoi, ça, je te laisse ça. Ben oui, ça te lasse, toi. C'est pas que je vais pas en parler, seulement j'ai aucune compétence pour t'aider. Par contre, là où je peux t'être utile, c'est... Concernant ton problème ici. À l'école? Avec les parents? Exactement. Qu'as-tu à parler de ça aussi, là? Oui, ben là, tout à fait raison. Hey! Tu me fais peur, petit maudit niaiseux. Ou, euh, vous laissez pousser la barbe. Hey, j'ai une grosse nouvelle. Marginet a décidé de commencer l'année. Arrête. Quoi? Ouais, elle faisait la grève, parce que ses parents étaient contre l'Africain. Mais tu ben... Minute, lequel Africain, là? Ben, c'est lui qui a le sida, hein? Non, y'a pas le sida, y'est juste porteur. Ah, oui, oui, la manif de lundi, là, de... J'ai convaincu mes parents d'arrêter de manifester. Déjà ça? Ouais, ben je l'ai pas vu, le petit gars. Bon, hey, on est ici pour parler du comité interscolaire. Ah, euh, il manque qui, là? Ben, non? Moi et toi? Non, non, pas encore! Comme si vous passiez devant le juge, là? Mais non, c'est juste des conseils. Lui, là, il est neutre. Il va nous dire si on est si fou que ça. Ben non, si Claudia a raison. Comment qu'on peut trouver des solutions, là? Il va vouloir. Pas il va, il veut. Ça, il a pas grand chose à faire, le juge. Ben non, c'est un bon monsieur. Il a pas peur de donner du temps pour des jeunes qui passent devant lui. Pour des niaiseries. Non, c'est pas des niaiseries, elle veut pas revenir à l'école. J'irai pas le voir, le juge non plus, hein? Mais, 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 ça que tu vas venir. Non, sinon, là, on va se donner. Non, non, attendez, je veux mon père. Ben oui, on le sait. Nia, c'est pas une punition, c'est pour t'aider. Hé, maudite nounoune, là, c'est juste pour t'aider. Hé, on insulte pas le monde. Écoute, ma belle, on te donne la chance de te montrer que tu fais partie de la famille, que tu veux en faire partie, que t'es solidaire. T'sais, c'est sûr que tout le monde a pressé sacré de ce qui arrive aux autres, mais ça, c'est pas une famille, c'est rien. Nous autres, on vous aime, on vous considère comme nos filles, mais vous autres, avec, vous avez vos preuves à faire. Nous autres aussi, comme dit. Aïe, euh... Fille, qu'est-ce que t'en dis? Il y en a une solution. Pas besoin de voir le juge. Mais si vous faites ça, là, on va y retourner dans l'école. Bon, enfin, après deux mois, c'est quoi? Faites-le passer, Thomas, OK? Ou même juste casser une jambe, ça serait correct. S'il y a des ministres, des animateurs de télévision, des médecins aussi, qui sont séropositifs, sans que toute la Terre le sache, des dentistes, des bouchers, pourquoi pas faudrait que tu fasses des confessions publiques, là? Parce que je suis confronté à leur réaction par procuration. T'sais, le jeune Africain qu'on a reçu cette année, tu le sais, ça, je sais pas? Non, oui, c'est le gars qu'elle s'il a, là. Oui. Bien, il est pas symptomatique. Pareil comme moi, même chose. Tu penses pas que c'est assez pour pouvoir me mettre en question? Oui, mais pas pour passer à l'acte. Tu comprends pas. T'es comme Cathy, comme Michel Rivet, vous voyez pas que le problème moral est presque pire que la maladie elle-même. Vous l'auriez pas. Ça, ça, j'en doute. Hey, pas concrètement. Mais pour moi, psychologiquement, oui, ça l'est. Puis ça, ça discute pas à quoi c'est tout. Puis peut-être que oui. Peut-être que oui, j'ai besoin d'expier quelque chose. Peut-être que oui, c'est une forme de coming out qui a un sens du point de vue psychologique, mais moi, c'est pas ça. C'est pas là que je vais aller. C'est pas ça, l'idée. C'est quoi, l'idée? Présentement, on a un adolescent d'à 14 ans qui vit des pressions énormes à cause d'une maudite maladie qui est en train de décimer l'Afrique. Puis notre réaction excite, là. C'est pas dans ma cour. Si moi, je dis que depuis un an, je suis séropositif, puis que pas un, puis je disais pas un des élèves a eu en pâtir d'aucune façon, peut-être que ma sortie pourrait avoir comme résultat de forcer la tolérance chez les parents, de les convaincre. Peut-être qu'en le disant, je pourrais les convaincre d'être plus humains. Ah oui, pas pour ça, oui. Tu es convaincre, tu es convaincre. Mais pas de ce que tu dis. Juste de te renvoyer de l'école, puis après que tu vas être parti, qui c'est qui va s'en occuper, ce petit gars-là? Il va varquer comme allié, lui. Qu'est-ce que tu fais, non? Pardon? Tu vas donner un cours sur la grippe du cochon? Et pourquoi pas? T'as pas eu ta leçon l'année passée? J'ai pas eu la grippe l'année dernière. Arrête, OK? Je te parle de Pierre-Luc, de tes initiatives pédagogiques à haut risque. Je ne vois rien là-dedans qui... C'est ça que je demande. Rassure-moi. Tut-tut! Intrusion dans la pédagogie, vous avez pas le droit de faire ça. De quoi tu te mêles toi-même? J'assiste Mme Cornier au syndicat, puis j'ai l'expérience d'une année d'enfer avec votre autorité intempestive et anarchique. C'est la dernière fois. Pour l'un comme pour l'autre, cette année, l'enseignant sera responsable de ses choix. Pas d'intrusion dans pédagogie, mais tolérance zéro. Ça me parle. Minute, 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 c'est quoi les menaces? J'ai formé un comité de discipline avec les parents pour les enseignants. Illégal. J'ai pas dit qu'il y aurait des sanctions. J'ai dit que vous allez devoir vous justifier devant les parents vous-même. Je suis fatigué de vous ramasser. Je suis pas obligé de prendre vos baffes à votre place. Puis toi, là, niense pas. Pourquoi à China? Oh, je suis le maître. Je ne me justifie à quiconque, qu'il s'agisse de la direction ou du syndicat. Essaye, pour une journée. Non. C'est pas drôle que tu vas l'avoir. Mêle-toi de tes affaires. Hé, c'est mes affaires, OK? Ça, c'est notre chambre puis toi, tu pompes tout l'air. OK, oui. Toi, la pas brillante, l'orage, je vous envoie. Hé, on a un problème, on insulte pas le monde. Hé, c'est pas moi, c'est elle. Je leur dis-tu quoi faire? Non, ben moi, je te le dis. Un matin, c'est le jeu où je vais aller à l'école. Je n'ai le juge. Bon. Ben, moi, je t'avertis, c'est non. Moi aussi, c'est non. Regarde, t'as vu, j'ai dit aussi. Oui, j'ai essayé ma pichinette. Oui, Abby, Abby, est-ce qu'on s'en va là tantôt? Non, je travaille, là. Je rêve, attends, je n'ai rien. Je n'ai rien, tu n'attends pas parce que je l'ai averti, tu ne rentras pas. Mais t'as pas le droit. En fait, c'est pas moi, c'est Moumou, mais c'est bon parler. Regarde, j'ai jamais dit que je ne reviendrai jamais, là. Même si c'était ça, t'as le droit. OK, tu me comprends. Tu sais, Virginie, quand on vit une tragédie comme la tienne, c'est souvent une occasion de remettre plein de choses en question. Comme quoi? Ah, personnel, professionnel, familial. Bon, familial, c'était avant. Je suis plus ou moins au courant. Bon, sans intérêt. Mais disons que... J'ai coupé, un peu. J'ai mis une distance. Puis, ben, Frédéric, qui... Bon, ça, c'est arrivé. Puis, disons que je me retrouve un peu toute seule. Ben, presque. Heureusement que j'ai Martine. Elle est fine, là. Mais elle veut trop. En tout cas, pense-y. OK. Hé, Cathy. Comment ça se passe à l'école? Ah, ben, comme à chaque début d'année. L'enthousiasme est là. Les problèmes aussi. Puis, Hercule, comment ça va? Ah, il a fait une thérapie suite à la libération d'Agathe puis à la réstation des ravisseurs avec un psychiatre, je pense. Ça te fait rire? Non, mais je sais pas si... c'est un rôle qui joue ou si c'est pour vrai, mais il dit... En fait, la caille dit que son amie aurait développé une phobie scolaire. Tant que tu vas avoir 18 ans, tu vas faire qu'est-ce qu'on te dit. Ben, tu nous dis tout le temps de prendre nos responsabilités. Ouais, ça sert à quoi si tu passes avant moi? Ben, c'est sûr que je vous dis de prendre vos responsabilités, mais quand vous le faites pas, il faut bien que j'arrange les affaires. Ben, Abie! Hé, tout est là. Avez-vous fini, là? Fait une minute. Euh, c'est parce que je n'ai dû manquer un bout? Ouais, un méchant bout. Mais c'est ses bébites à elle, c'est pas moi qui va te le dire. Les tiennes avec, maudites, traîtres! Mais enfin, hein? Ça commence à être le fun, là. Hé, pfff! Hé, hé! Là, là, là! Ça va faire le niaiseur. Je vais arrêter de nous prendre des efforts. Ben, t'as pas entendu? On n'a jamais été au courant de toute l'histoire. C'est ça qui bug? Qui cloche, qu'on dit? Hé, toi, ma petite maudite fuseuse, explique-toi sa presse. Non, des gros frames pour rien, là, c'est elle, c'est pas moi. Non, non, c'est toi! Non, c'est toi! Hé, on va-tu finir par savoir, enfin? On a eu une manifestation de parents contre un jeune séropositif. Qu'est-ce qu'il fait? Rien. Il est juste séropositif. Ben, c'est parce que je voulais pas t'accabler avec ça, là. Voyons, c'est bien plate. Pourquoi? C'est toujours le même vieux réflexe d'autoprotection dans l'inconnu. Je pense que je vais aller faire un tour. J'ai dit faire un tour. Ah, non, non, tu fais ce que tu veux, hein? À ton rythme. Ben, c'est vrai, là, que les gars, ils ont nédié Claudio Ball, mais... Oh, s'il y a rien! Non, ben oui! Tu seras plus jamais ma chum, hein? Pis vous autres, vous feriez mieux de me changer de chambre, hein? Mais on n'a pas d'autre, hein? La chambre, elle perd pas, là! Non, tant que Pierre-Paul va rester à la maison, il garde sa chambre. Hé, ben, t'as juste à aller coucher dans le calme avec la fantôme. Hé, toi, là, tu devrais faire les cours du soir, tu sais, avec les débiles. Hé! Ha, ha, ha! Je t'ai trop ça drôle, là. Ouais, pas mal, là. Hé, il y a un éduc pis une ancienne danseuse. Voyez même pas qu'elle vous manipule. Oh, oui! À l'os. Viens, ta manteau. Pis lui? Quoi, pis lui, qui, quoi? Xavier? Il prend quoi comme responsabilité dans cette histoire-là, hein? Ben non, c'est pas de sa faute. Je te l'ai dit, c'était la fille. As-tu reparlé, la fille, toi? Ben non. OK. Ben, t'es certain que c'est elle, là, sans vérifier? Ah, je sais plus où j'en suis, de toute façon. Naturellement, tout le monde va dire que c'est à cause de mon orientation sexuelle, là, pis que je paye pis à où j'ai péché, donc... Tu permets? Ben oui. Oui, allô? Allô? C'est Louise Pouliot? Oui, Louise. Ouais, on peut-tu se voir comme on avait dit? OK, à plus. Le principe de cette année, c'est qu'on veut améliorer nos performances, tu sais. Regardez bien. Per-for-men-se. Ben, en toute sincérité, je l'admets, là, à la fin de l'année passée, j'étais pas bourre-voir. Ce que je contrôlais chez moi pour pas inquiéter mon fils, je le transposais ailleurs. Ben, votre maladie, là, ou l'aimais? Ben non, il parle des gangs, là. Agathe. Non, non, mais une foule de choses. Tu sais, mon amie Virginie qui a perdu son mari en Afghanistan. Ouais, pas de ça. Mais, comme à chaque fois, on se relève. Et comme à chaque fois, on fonce. On se dresse contre l'adversité. OK, mais dans quelle discipline je voulais faire ça? Parce que l'équipe de football est trop petite, là. Ce que j'aimerais, là, cette année, c'est qu'on dépasse l'idée de la performance technique. Je veux qu'on installe chez les filles et chez les gars une émulation vraie. Une voix. Ça veut dire qu'on se pousse les uns les autres, qu'on s'encourage. Oui, en quelque sorte, mais à la différence que je vous ai choisis tous les deux pour être capitaine de chaque sexe. Vous autres? Oui. Allez, vous me feriez plaisir en acceptant mon offre, hein? Sans protester. De toute façon, c'est à prendre ou à laisser. OK, puis ma blonde, pourquoi vous la faisiez venir? Florence, c'est un autre mandat. Je vais y parler à elle. OK. Tu ne veux même pas me l'expliquer à moi, ta blonde? Non. Mes filles? Oui? Ce n'est pas très gentil. Tes affiliations syndicales m'empêchent de te révéler l'essence de ma démarche. Tu vas provoquer une panique si tu parles de la grippe H1N1. Souhaite-moi un tel succès. Espère-le. Des fois, je me demande vraiment si tu essaies l'esprit. Tout est question de confiance, dans un sens ou dans un autre. Oui, oui. Moi, je veux faire confiance, mais pas toi. L'apprentissage, ma belle amie, le vrai, passe par l'émotion. Un élève qui ne ressent rien, n'apprend rien. Et le jour où j'aurai envie de réciter mes notes de cours à des individus au cerveau, endormis dans une plate relaxation, ce jour-là, de grâce, achève-moi. C'est pas la mère à boire, quand même? Ben, c'est un de mes cas, non, mais comme parent, ça fait de la peine. Es-tu né ici, toi, pour solliciter une rencontre parrain-éducateur, ou c'était ici comme collaborateur? Ben, ni l'un ni l'autre, ou ben les deux, là. On me disait que t'aurais pu faire quelque chose. Quoi? C'est sûr que Thomas pis ses amis ont manqué de respect avec Claudia. J'ai d'ailleurs averti les parents en mois de juillet. Mais là, pense pas qu'on pourrait pas passer à autre chose. Oui, mais as-tu pensé à ce que ça fait à une ado qui va un premier bal de finissant de faire rire d'elle devant tout le monde? Ça te touche pas, toi? Ben, c'est pas que ça me touche pas, mais il me semble qu'on a ben d'autres chats à fouetter. Toi aussi, d'ailleurs. As-tu parlé au comité de parents à propos du jeune qui est séropositif? Pas encore, là. Ben, tu devrais, là. Bon, Claudia, ce qu'elle veut, c'est un exemple, pis après, ça va être correct. Un exemple, là? Ben, il fallait revenir ici pour qu'ils s'excusent devant tout le monde, là. Des grands gars de ségep qui font rire d'eux autres par les petits, ça va rétablir l'équilibre, pis moi, ben, ça va me sauver de passer un contrat sur leurs têtes. Pardon? J'ai une demi-heure. Essayez-vous. Moi, je voulais pas. C'était... OK, OK. Comme ça, tu veux pas retourner l'école, là. Non. On a tout essayé. Là, il va y avoir des conséquences à ça, ma belle. Ça me dérange pas. Je veux plus y aller. Faut que je vous dise pourquoi, c'est parce que l'année passée est allée au bal des Finissants. Les gars, ils l'ont niaisé. Oh, ils l'ont niaisé. Comment? Ils ont commencé à me dire que j'étais belle, ensuite, ils ont fait devenir d'autres filles. Thomas, c'était le gars avec qui j'étais. Il avait invité une autre fille. Fait que je suis restée toute seule. Pas gentil, ça. Mais c'est juste ça, là. Ils ont dit que j'étais pas belle, que j'étais juste un petit bout de cul, que j'étais cave de penser que je pouvais rentrer avec lui. Tout ça, là, c'est parce que c'est de sa faute. Elle. C'était ton idée, puis celle de Florence. Au pire, ces gars-là, c'est des caves. Mais vous autres, vous êtes censés m'aimer, je veux dire, puis vous le mettez dans ça. Pour ça que j'aimerais ça être placée ailleurs, je me sens pas en sécurité chez eux, en tout. Bonne nouvelle, Virginie est dans l'école. D'après moi, elle devrait reprendre ses classes bientôt. Enfin, tu poses suffrages. Elle est encore fortement ébranlée, mais après deux mois, ça se tasse. Ça se tasse toujours. C'est une question de temps. Je vais étudier au bout, au bout. C'est bien. Je vais passer toutes mes cours que j'ai pochées du droit, puis après ça, je vais passer tout de suite qu'un. J'en ai aucun doute. Allez-vous m'aider? Non, non. Pourquoi? Vous m'avez toujours dit que vous alliez m'aider. Oui, oui, oui. Je pensais que... Écoute, j'ai la tête ailleurs. On s'en reparle, OK? J'ai, j'ai... Calme-toi. J'ai... Je sais pas comment. Respire, seigneur. Cette classe sera dorénavant en quarantaine. Oh, à votre place, je m'abstiendrai d'en rire. Tout peut commencer par un contact avec un animal infecté qu'on aura pu sortir d'une cave, d'un sous-sol de restaurant. Parlez-vous d'où ça? Un rat. Hypothèse. C'est pas les rats, c'est les cochons qui ont ça. Rats, cochons, peau, vache. On sait que le virus circule allègrement de l'animal à l'homme, mute, se complique, évolue. C'est un mal qui se répand. OK, mais là, faites-vous une annonce pour toute l'école. Puis pourquoi ça serait notre classe qui serait en quarantaine? Parce qu'ici, présentement, certains en sont atteints sans le savoir. Je suis dans une situation impossible présentement. Sûrement FANF, il n'y a plus le droit d'intervenir auprès de Pierre-Luc sans que Cathy ou moi soit avec lui. Non, pas Pierre-Luc. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec la conversation qu'on a eue plus tôt? H1, non? Exactement. H1, N1, quoi? Jacques a décidé de se servir de la grippe du cochon pour passer sa matière. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais il va provoquer une panique. Je n'osais pas rappeler. Ça va. Je savais que tu étais là. La pousse, euh... Je suis content que tu sois venu. Et, euh... Moi aussi, comme tu vois. Puis Agathe? Elle se repose. Elle va décanter, là, puis elle aussi, elle va revenir. Allô? Allô! Euh... As-tu vu que j'ai nommé Francis et Virginie Maltais, capitaine des sports? Tu sais comme on s'était dit à la fin d'année passée, là? Hum-hum. À part de ça, tout va roulement. Puis le programme de raccrochage. Oh, ben, disons qu'on a mis ça temporairement sur la glace, là. Oui, je ne te l'ai pas dit, mais on a perdu la trace d'au moins 75 % des jeunes. C'est vrai. Les lèvres séropositifs, là. Oui? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour lui? Ben, certainement qu'on peut. Tu dis quoi? Ben, on le fait. Les ganglions qui enflent, les éclatent dans des explosions de fluides sanguignolants. La voix qui s'éraille, les poumons qui brûlent d'un feu rugueux, les forces qui vous laissent peu à peu... Non, restez, restez. Il faut éviter la contagion. Peu à peu, les morts viendront marquer la fin de cette période. Déconcertante est le début d'une autre relativement plus difficile, où la surprise des premiers temps se transformera en panique. Il faudra se faire à l'idée que les cochons puissent mourir au soleil et que ceux qui s'en occupent périssent de maladies bizarres. Tu pars pas? Non. Pourquoi donc? Vous êtes peut-être un bon prof, mais vous êtes surtout menteurs. Vous avez une idée, mais vous la dites pas. Puis je vais trouver ce que c'est. Jurez.